bonjour à tous et pour les nouveaux bienvenue moi c'est alice alice is knitting sur youtube ravelry et instagram on se retrouve aujourd'hui pour mon nouvel épisode de journal tricot prenez une boisson un tricot et c'est parti bonjour à tous nous sommes aujourd'hui vendredi 24 février 2023 et oui le temps a passé si vite nous sommes déjà à la fin du mois de février et donc je viens vous retrouver aujourd'hui je vous propose une petite session papotage avec ensuite quelque chose d'assez un de plus classique du moins je reviendrai sur mes projets finis et mes projets en cours petite spécialité ce cette vidéo a été tournée en deux fois j'ai essayé de faire une première prise le son n'était pas d'une qualité que je trouvais excellente et donc du coup il est possible qu'il y ait quelque part de temps à autre des vidéos images de cette de ce tournage je vous explique tout simplement pourquoi parce qu'il ya un projet dont je voudrais vous parler et le projet est de retour au travail donc du coup je ne peux pas vous montrer en direct je veux dire j'ai quand même pas mal de choses à vous dire déjà je vais vous dire une première chose j'ai changé de caméra de lumière de micro vous les verrez certainement dans mon prochain dans ma prochaine pose tricot qui est un nouveau format que je propose cette année c'est un format qui est exclusivement de cours extraits vidéo avec un petit fond sonore qui a des petites voilà des petites qui a l'avantage du moins dirais-je de vous montrer quelques aperçus de moi je n'ai pas fait de d'incrustation de moi en train de papoter je me suis dit que le papotage pourrait venir d'un coup d'un seul à la fin du mois comme je le fais aujourd'hui à quelque part c'est le côté en images presque jour après jour alors pas jour après jour parce que je n'ai pas l'occasion de filmer tous les jours mais mais voilà j'essaie de faire des petites images assez régulières de mon quotidien du moins de ce que je trouve intéressant de vous montrer j'espère qu'elle vous aura plu du moins les commentaires que j'ai eu m'ont énormément touché je voulais je tenais à vous en remercier n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ce que vous souhaiteriez que je mette davantage ou que je mette moins ou moins long voilà ce genre de choses j'adapterai en conséquence et voilà mais je suis quand même contente parce que j'ai eu plaisir à tourner ces petites vidéos ça m'amuse c'est quelque chose qui m'amuse c'est vrai je voulais aussi vous évoquer que sur ces vidéos j'avais changé de logiciel de montage le logiciel précédent était il me semble plus contraignant à utiliser plus vous me poser beaucoup plus de difficultés sur tout ce qui était synchronisation audio et son me demander d'acheter des abonnements pour pouvoir générer la mise en page que je souhaitais et j'ai trouvé un nouveau logiciel qui me plaît davantage avec lequel je pense être stabilisé du moins je vais essayer ça risque peut-être de bouger étant donné que maintenant j'ai en plus de ça du nouveau matériel et que je souhaitais vraiment pouvoir voilà capitaliser sur sur toutes ces choses et ça m'a aussi également permis donc du coup de résilier deux abonnements que j'avais au préalable et que j'ai souhaité réinvestir ailleurs parce que moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir mettre en valeur le travail de d'autres personnes et éventuellement lorsque j'en ai la possibilité de pouvoir les aider et je peux je les aider grâce entre autres à ce genre de petite économie réalisée j'ai donc décidé de m'abonner à patrion patrion c'est une application un endroit du moins où on peut moyennant des abonnements donc c'est quelque chose de payant accéder entre autres dans le milieu du tricot aux coulisses de certaines marques dans certaines entités certains unitaires et avoir plus d'informations sur des des designers entre autres chez nous qui nous intéressent et ça a été ça a été mon cas j'ai décidé de suivre plus erdemment le lila fait et au long avec Anna dans leurs leurs histoires ce sont deux personnes qui me passionnent parce que elles ont réussi quelque chose que je trouve hyper enthousiasmant qui est de pouvoir façonner leur vie autour du monde du tricot oui c'est ça et moi c'est quelque chose qui qui voilà qui je suis très j'ai perdu mon mot intéressé par le fait de suivre leurs histoires et est assez émerveillé de voir leur réussite dans le domaine en plus de ça ce sont des personnes chez qui j'avais l'habitude d'acheter des patrons j'ai une sacrée librairie que ce soit de l'une ou de l'autre et je trouvais ça intéressant de plutôt que de payer simplement le patron de pouvoir payer peut-être un petit peu plus chaque mois et d'avoir accès aux coulisses de leurs entreprises j'ai également une grande nouveauté dans mois tricot quelque chose qui m'importe beaucoup j'avais j'ai dû vous en parler il y a en octobre il me semble participer à l'initiative de mon entreprise qui était d'organiser des sessions autour de d'activités ludiques comme le tricot et et donc du coup j'avais animé une session tricot justement les personnes elles étaient huit il me semble que j'avais eu en session avaient pu apprendre à tricoter une maille endroit à monter des mailles en une heure c'était déjà pas mal mais peut-être un petit peu enfin j'ai pensé qu'il pouvait être un peu frustrant de repartir au bout d'une heure sans avoir de projet ni même d'entame de projet puisque c'était moi qui fournissait le matériel donc du coup j'avais dû le récupérer à la fin et je leur avais proposé d'organiser de manière assez régulière des des sessions de tricot pour tricoter un patron j'ai fait exprès de choisir un patron le plus simple possible et un patron qui soit gratuit de façon à ce qu'elle n'ait à investir uniquement dans les aiguilles et dans la laine et le choix s'est porté sur le bandeau twist de maurice et c si vous me suivez depuis un moment vous savez que les patrons de caroline me tiennent particulièrement à coeur je trouve toujours qu'elle a la simplicité du modèle de l'intemporel et en même temps le côté technique qui fait qu'on a toujours de jolies finitions ici c'était simplement le côté assez rapide du projet de façon à ce qu'elles aient un résultat fini sans trop d'efforts non plus et je trouvais que ce patron leur permettait de maîtriser la maille en droit en la répétant la répétant la répétant puisqu'il s'agit d'une mère de jersey et j'ai été ravie de commencer cette session à de voir les différents types de laine sur lesquels elle s'était tournée j'avais peut-être pas appréhender le fait que le magic look puisse être quand même quelque chose d'assez gênant au départ sachant que j'avais pas précisé tour de câble et ça ça a peut-être été mon erreur mais voilà j'étais contente de les retrouver contente de voir leur le début de leur évolution et nous nous retrouvons en début mars prochain pour la suite j'ai donc tricoté également le mien enfin commencer à tricoter le mien que je vais poursuivre petit à petit de façon à pouvoir leur montrer la prochaine étape lors de ma prochaine session avec elle si toutefois certaines d'entre elles étaient à la prochaine étape puisque on ne s'est pas exclu de s'entraîner chez soi avec le le patron en question alors la luminosité petit marqueur voilà parfait le petit marqueur est un marqueur d'apollonie c'était cette art tatin de sa collection gourmand 20 22 et l'hélène nous sommes sur deux filtres cotés ensemble il s'agit d'un d'un silky suri coloris oh super c'est magnifique c'est exactement cette couleur là corail baie dans les bois et nous avions un écheveau complet alors pareil qui est bobiné d'une façon un peu étrangère je dois voir avec mon nom draconnier de socotra qui était en fait les chevaux du calendrier de l'avant 2021 et il s'agit du coup d'un corail avec des spécèles de verre il y en a magnifique c'est juste devant l'écran vous voyez et il y a quelques couleurs quelques mais vraiment quelques d'un prune d'un prune un peu noir et donc du coup forcément ça monte vite en bonne professeure je n'ai pas tricoté énormément parce que forcément il fallait que je puisse les aider donc on commence à voir apparaître les spécèles de temps en temps le verre est super intéressant parce qu'il a plein de nuances je ne sais pas si on va pouvoir faire une super mise au point la difficulté pour moi par rapport à d'habitude c'est que nous sommes en symétrie inversée j'adore j'adore voilà donc ça c'est mon projet mais toutes repartiront avec leur bonnet twist de Maurice Etcé sur les oreilles et j'avoue que d'apprendre à des personnes à tricoter ça me ravit au plus haut point ça me fait aussi une nouvelle petite communauté tricot ce sont donc des personnes que je vois dans le cadre professionnel et que je retrouve le midi sur une pause déjeuner donc maintenant en termes de de rencontres tricotesques j'ai quand même beaucoup plus de d'opportunités de rencontres entre ça entre les tricotés auxquels je participe essentiellement le mardi c'est une fois sur deux une fois un mardi une fois un mercredi sauf que mercredi je ne peux pas y participer et donc du coup ça me permet de pouvoir échanger autour du tricot de façon réelle et pas que virtuelle et moi ça me ravit de pouvoir parler tricot avec des personnes qui y sont intéressées ça me touche, ça me parle, ça me met en joie nous allons donc passer au projet terminé les projets terminés c'est pareil je ne les ai pas sur moi puisque ce sont tous les deux des cadeaux qui ont été offerts et oui j'ai eu le tricot altruiste ces derniers temps j'ai eu le bonheur de rencontrer ma petite cousine qui est née le 20 janvier dernier ce qui veut dire qu'elle a déjà un mois oh le temps passe super vite donc voilà elle est née le 20 janvier et deux semaines plus tard je la rencontrais et encore à la base je devais la rencontrer la semaine d'après donc du coup c'était un tricot express je ne pensais pas que ses parents allaient m'inviter aussi rapidement à la rencontrer et c'était avec joie que l'on y a accepté entre temps Clara est tombée malade nous avons dû reporter notre visite ce qui m'a permis de pouvoir avoir un petit peu plus de temps pour façonner ce petit projet de naissance j'ai donc cherché dans mon stage ce que j'avais et il se trouvait que j'avais un écheveau d'Aphrodite d'Eka et un reste de D'Eka 115 Aphrodite d'Eka c'est l'énamorée et la D'Eka 115 c'est une loup dans les bois et le coloris était Bollywood et j'ai eu l'idée de réaliser un gilet entre le Pia et le Charlie de Longue avec Anna qui sont tous les deux donc partie intégrante de Seth de Seth je crois qu'il y en a un qui a son pantalon et l'autre a son short, son bloomer et je crois qu'ils ont chacun un bonnet il me semble bref moi l'idée c'était de tricoter le gilet mais je voulais tricoter le gilet avec le motif du Pia mais sans me prendre la tête à stiquer parce que je ne connais pas le stick que j'en ai un petit peu peur je dois l'avouer et que sur ce temps imparti je me suis dit si je me loupe je n'ai plus rien à offrir du coup j'ai décidé de faire le Pia mais avec la construction du Charlie étant donné que ce sont les mêmes nombres de mailles la grille de jacquard correspondait je savais que de faire du jacquard en aller-retour c'était pas forcément très académique ceci dit cela a bien marché et après tout parfois pourquoi pas ne pas être académique l'excellence n'a pas à être toujours au rendez-vous du moins là ça ne m'a pas posé de soucis et je n'ai pas repéré de problèmes de tension majeurs pour ma part de l'avoir réalisé comme ça je pense que c'est la petite Iris qui sera la plus rase de pouvoir porter son petit gilet d'ailleurs j'ai reçu une de ces photos avec elle est trop mignonne je ne vous la montre pas parce qu'il s'agit d'une petite puce et que je n'ai pas pour habitude de montrer les images des enfants qui ne sont pas les miens mais je trouvais ça trop choupi donc j'ai réalisé ce modèle très facilement très rapidement pour moi le charlie d7 est un petit peu la pièce par excellence du trousseau de naissance je crois que c'est le premier également que j'ai réalisé pour Clara je me demande même si j'en ai pas eu plusieurs c'est le tricot que je fais très souvent en cadeau de naissance le cousin direct d'Iris donc la petite fille qui est née en janvier a le sien enrayé j'ai dû en faire un pour un collègue de travail de Nicolas mon mari je ne sais pas si j'en ai fait d'autres j'en ai pas en tête qui me reviennent mais du moins c'est l'un des rares tricots que j'ai réalisé en plusieurs fois et c'est toujours un bonheur toujours d'une facilité exquise d'autant que l'Aphrodite Deka là ici procure une douceur à cette laine qui doit être vraiment très agréable à porter je ne le sais pas puisque les deux tricots que j'ai fait sont des tricots bébés avec le premier était parce qu'en fait les chevaux qui me restaient me restaient d'un test que j'avais réalisé précédemment l'année dernière pour Lolita Lolita Fée sur son set mini gaufrette qui est pareil un set assez adorable où on a un motif texturé de gaufres sur l'avant du tricot c'était aussi un bon plaisir à tricoter avec une bonne lumière je me souviens parce que j'avais eu du mal sur les rangs envers à pouvoir caser la maille pour pouvoir faire le motif voilà mais je le réaliserai pourquoi pas prochainement ou pas d'ailleurs je ne sais pas prochainement non parce que j'ai quand même pas mal de tricot à réaliser en enfant quoi que quoi que j'ai une naissance est-ce que ce sera lui est-ce que ce sera un autre mystère voilà et donc du coup voilà j'étais vraiment heureuse de réaliser ce petit tricot pour cette jolie et adorable petite fille le prochain tricot fini est le châle inséparable du style knitting réalisé avec les laines les exclusives de yarneline coloris samantha et avec le fil de surie taux surie de tombe le matin garde coloris soie ce tricot un vrai bonheur à tricoter c'était un tricot que je voulais que je souhaitais offrir à mon assistante maternelle pour la remercier de l'année dernière même si elle n'était pas complète c'est cette assistante maternelle est une personne adorable que Clara adore ça fait beaucoup d'adoration dans ma phrase mais ce n'est pas grave vous m'en pardonnerez et et je voilà je tenais à la à la remercier je voyais qu'elle avait les yeux qui brillaient devant les tricots de Clara et je voulais qu'elle puisse aussi avoir le sien et chose qui m'a ravie je vais chercher ma petite puce hier après ma journée de télétravail et je vois donc Clara qui me voit tout de suite qui fait un petit cri de ravissement déjà premier petit boum dans un cœur de maman et Claire donc le prénom de l'assistante maternelle la me voit et alors j'ai pas osé lui dire mais elle portait ce châle et ça m'a fait plaisir de voir qu'elle le portait j'espère que qu'il lui plaît je voilà enfin du moins j'imagine que si elle le porte c'est qu'il lui plaît mais j'étais ravie de voir qu'elle l'avait autour du cou et donc du coup qu'elle le porte elle avait été ravie de de l'avoir reçu c'était enfin voilà et je tricote très peu pour des personnes en dehors de ma famille et et on a toujours après ce petit côté intrigant et j'ai adoré l'expérience voilà c'est quelque chose qui m'a vraiment plu si on parlait maintenant un petit peu du tricot quand même donc c'est pareil c'est un tricot qui à la base je voulais le faire rapidement et il a été moins rapide que prévu bon déjà quand on a un tricot qui aligne en un écheveau c'est déjà ça en un écheveau de mérino on le tricote normalement alors moi je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais ça a fait plus d'un écheveau ce qui a généré le premier retard c'est à dire qu'à un moment donné je me suis retrouvée à court de mérino heureusement Emeline derrière la marque Yarneline avait encore un écheveau de de Samantha que j'ai pu lui commander avec plaisir et donc du coup j'ai pu finir le le châle en question bon il me reste beaucoup de Samantha du coup maintenant c'est pas grave ça servira dans un jacquard dans un tricot pour Clara dans un tricot pour enfant dans un tricot pour autre chose ça c'est pour moi c'est bon c'est accessoire le tout c'est que mon assistante maternelle ait eu son projet terminé moi quand j'arrive à la quasi fin d'un projet j'ai besoin de le terminer quoi qu'il en soit et c'est un châle qui allie beaucoup de techniques puisque nous avons de la dorsade de la dentelle et des côtes torses des vrais côtes torses côtes torses sur l'avant et sur l'envers et ça c'est un truc dingue dingue non 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 c'est pas que c'est dingue mais c'est que d'avoir ces ces torsades en bordure d'avoir ce motif qui se répète donc tout du long il augmente au départ et après il se répète tout du long du châle pour revenir après ce ce en diminution voilà et les augmentations se continuent en fait après sur des côtes torses qui vont qui augmentent qui augmentent qui augmentent qui diminuent et en fait ce sont les 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 côtes qui vont donner ce côté presque alors je ne m'y connais pas très bien châle si vous me suivez bien il n'y a pas énormément de châle sur cette sur cette chaîne et j'espère bien que cela va se rectifier parce que j'en ai plein des envies de châle en ce moment et donc du coup c'est ce qui va donner cette forme un petit peu plus large au centre du du châle un peu en demi-lune enfin ça fait pas une pointe en fait c'est ça que je veux dire en même temps c'est pas un châle qui est très profond mais c'est un châle qui est très long et qui se porte en écharpe et et c'est vraiment très agréable parce que les patrons du style knitting sont réalisés avec des paragraphes qui sont en français des indications qui sont anglophones vous savez au lieu d'avoir tricoté 5 mailles en droit vous allez avoir K5 etc etc et en plus des explications rang par rang à la méthode anglaise on a également la possibilité d'avoir accès aux aux diagrammes moi j'aime bien j'adore suivre les diagrammes j'ai ma petite planchette la coconite qui me permet d'avoir mon pupitre en fait de suivre le diagramme et et voilà et je suivais je suivais comme ça le le patron qui avançait du coup sur tous mes temps de midi quand j'étais en télétravail et que je ne filmais pas où il me semble que oui si Clara était malade aussi pendant que je le réalisais donc du coup j'ai eu quelques jours où pendant que Clara faisait ses siestes je l'avançais je vous rassure Clara est aujourd'hui en parfaite santé elle a même fait ses premiers pas hier je l'adore cette petite fille elle elle m'émerveille jour après jour c'est une grande bavarde et elle elle s'amuse avec les tricots elle m'a piqué mon bonnet velvette bon c'est pas grave à la base je voulais faire un duo mère-fille bah plutôt que de faire un second bonnet pour la fille et bah je ferais un second bonnet pour la mère en plus Lolita vient de sortir son velvette avec du un fil laisse en plus prévu comme toujours c'est souvent prévu avec un mohair je le ferais avec un souris vous savez pourquoi enfin je dis je le ferais avec un souris je pense le faire avec un souris on verra on verra je ne sais pas quel est le prochain accessoire que je ferais pour ceux qui me suivent pour la première fois je fais un rythme assez particulier pour pouvoir me permettre d'avancer sur plusieurs projets je suis multi en cours mais je m'octroie des passerelles des parcelles de temps dans la journée ou dans la semaine pour tricoter certains projets par exemple par exemple je tricote mes chaussettes ou les projets de Clara dans le RER ou au pause déjeuner au boulot en général voilà le quand je suis en télétravail le midi je vais me tricoter un accessoire et donc du coup maintenant c'est le temps que je voudrais dédier donc aux accessoires que ce soit des bonnets que ce soit des mitaines et ça pourrait même être des châles justement puisque j'ai des châles que j'ai envie de tricoter et mon objectif objectif ma ligne de ma vision enfin du moins l'une des visions 2023 que j'ai exposé dans ma précédente vidéo c'est que je voulais fonctionner au coup de coeur donc du coup là pour le moment j'ai des envies d'eux je vais voir comment je priorise ces envies voilà et ensuite le soir le week-end je tricote mes gros projets en général pour moi qui sont mes gilets mes mes gilets mes en cours gilets pull voilà et bien évidemment il y a ma couverture de reste aussi ma couverture de reste je la tricote tous les jours non travaillé un triangle par jour non travaillé généralement avec mes restes de projets finis et comme je me suis rendu compte très vite que je n'allais pas avoir suffisamment de reste qu'il est arrivé en termes de dispatch de couleurs je profite également de mon abonnement au bouquet de Yerneline pour voilà voilà pour je vais y arriver pour édulcorer pour voilà nuancer cette couverture et il est vrai que ces derniers temps on avait plus de bouquets que ce que l'on avait de reste bon aussi parce que j'avais plus de projets en cours non terminé que ce que j'avais de projet fini et donc du coup de reste à ajouter à ma couverture d'ailleurs en parlant des bouquets ça me fait penser que c'est également quelque chose qui sera dans mes poses tricot je souhaite mettre mes différents abonnements j'ai un abonnement au bouquet de Yerneline j'ai un abonnement au Yernoclub d'une Louvre dans les bois avec lesquels je tricote mes chaussettes et j'ai un abonnement à Polonie avec le contrant le Progress Creeper et l'anneau marqueur euh je ne compte pas faire de l'épisode de du journal tricot euh un téléachat euh je suis pas à l'aise avec ce côté euh 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 marketing euh on n'est pas là pour ça en fait euh j'aime mettre en valeur le travail d'autres personnes mais euh ce que je vous dis ici j'ai plus vocation à ce qu'elles puissent être éventuellement des inspirations mais euh euh je n'ai pas envie qu'on le prenne comme du téléachat ou je vous dis achetez ceci non je tricote en fonction de mes envies en fonction de ce que je repère euh voilà du travail euh de personnes que j'apprécie et donc du coup je n'ai pas envie je n'ai plus envie de faire de parties all dans mes journals tricot je préfère vous mettre euh les couleurs en avant les graphismes les voilà les travaux faits autour euh du tricot dans mes poses tricot vous me direz si vous voulez les références euh quand je vous mets un écheveau quand je vous mets un bouquet quand je vous mets euh les accessoires que je reçois euh mais je trouve ça du coup plus récréatif de les mettre dans ma pose tricot comme une image euh juste pour faire parler le travail de la personne qui est derrière le tricot euh c'est Mimi entre autres qui en parle beaucoup de cette différence entre euh avoir envie de mettre en valeur euh 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 le travail de quelqu'un l'envie l'inspiration que nous on peut avoir euh euh plutôt que euh euh de faire ce qui s'apparentera du téléachat euh euh et du coup essayer d'aller dans la désinfluence plutôt que dans l'influence alors je suis un peu euh euh mitigée sur ce concept de désinfluence euh dans le sens où euh euh il est difficile euh j'essaye de formuler ce que je pense il est difficile de partager comme ça devant une caméra euh ce que l'on a produit en tricot sans avoir derrière une envie de euh de dire euh d'inspirer à quelque part ou sans avoir euh si j'étais pas fière de mes tricots je les garderais pour moi en gros voilà ce que j'ai dans la tête là si j'étais pas fière de mes tricots je les garderais pour moi quoique partager un fail ça peut aussi avoir des avantages euh mais en soi ça veut dire qu'à quelque part on veut toucher des gens et dès qu'on touche des gens à quelque part on fait ce travail dit d'influence même si je déteste le mot parce que euh je préfère être une source d'inspiration qu'une source de manipulation enfin je sais pas si vous comprenez la différence la nuance c'est un peu compliqué hein c'est un peu compliqué en fait je préfère papoter avec vous et euh et même papoter avec vous suscite moi même de l'inspiration sur ce que je peux avoir c'est à dire que parfois ça aide à ma réflexion sur mes prochains projets tricots mais de là à dire que euh si je ne vous parle pas des du côté commercial des choses cela n'aura aura une vertu inverse de vous désinfluencer j'y crois pas j'y crois pas en fait à quelque part euh si on parle d'entreprise cela va les faire connaître si ça les fait connaître il y a plus de chance qu'ils aient des ventes vous voyez ce que je veux dire ? je suis partie là dedans j'avais même pas prévu mais bon bref c'est pas grave mais euh voilà tout ça pour dire que euh je suis pas là pour faire du déri achat j'espère susciter de l'inspiration ce n'est pas une obligation euh si ça ne l'est pas c'est du papotage et c'est déjà sympa toujours étant que dorénavant vous retrouverez tous mes abonnements en pause tricot et euh alors il n'y a pas que ce côté euh il n'y a pas qu'un côté euh pas envie de faire télé achat dans mon journal tricot qui motive cette envie là il y a aussi un côté où euh comme mon euh comme ma j'ai arrivé comme mon pause ma pause tricot arrive en milieu du mois prochain cela évite aussi aux personnes qui reçoivent les mêmes abonnements que moi visualisent leur box abonnement dans euh dans mon dans mon épisode dans ma vidéo avant que de les dévoiler eux-mêmes il y a euh il y a volontairement un écart de temps qui fait que euh personne n'est spoilé voilà euh euh du moins ceux qui le reçoivent ceux qui le reçoivent chez eux ne sont pas spoilés en me voyant en voyant leur leur achat à la à la caméra avant de le voir en vrai voilà euh euh et dans un même temps vous verrez dans ces posts tricot euh l'avancée de ma couverture parce que je j'estime que j'ai parlé énormément de cette couverture de la façon dont elle se construisait euh et euh à moins de revenir de temps à autre pour des points de vue technique sur ma couverture le réel intérêt que j'ai à vous montrer cette euh couverture c'est la juxtaposisation ben juxtaposisation à mes souhaits pour celles qui ne me connaissent pas je suis dyslexique voilà la juxtaposition euh des couleurs et donc du coup pour moi si euh l'image suffit alors l'image sera et donc du coup ça se retrouvera dans la poste tricot voilà fin de la parenthèse poste tricot je m'aperçois que je ne vous ai absolument pas parlé de ce que je portais donc ce que je porte je porte je porte mon euh cache-cœur Gloria hop là hop là de Morissette C qui est un cache-cœur en dentelle en angora le mien le mien vient de une louve dans les bois colorie dans les profondeurs alors du moins il a été teint par Ingrid d'une louve dans les bois et la fibre provient du terrier des lapins blancs euh excusez-moi je n'ai pas en fait je n'ose pas raser mon 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 cache-cœur de peur euh de raser complètement les les poids poils de l'angora mais j'adore juste cette dentelle je l'adore c'est c'est tout ce que j'aime dans ce dans ce projet j'ai d'ailleurs je me souviens euh craqué dès les premiers échantillonnages euh de de Caroline et je lui ai dit quoi que ce soit je le ferai compte moi parmi tes testeuses et euh j'ai réalisé le test je venais d'accoucher et c'est le projet je crois le plus long de ma vie qu'il m'a été donné de réaliser euh et je crois que je l'ai tricoté il y a un an pour la simple et bonne raison c'est que euh les photos qui ont été réalisées sur mon instagram étaient également avec euh euh ce euh body que je porte en dessous qui est un body de chez Cezanne euh euh et euh et il se trouve que je me souviens avoir porté cette tenue pour les mêmes raisons que ce que je porte ma tenue aujourd'hui c'est à dire que euh aujourd'hui est un triste anniversaire euh qui est celui de euh la guerre en Ukraine euh donc euh donc voilà sans vouloir rendre ce ce podcast morose euh mais c'est vrai que c'est en pensant à ça que euh j'ai euh porté cette tenue aujourd'hui et euh pour revenir un petit peu à ce que je porte je le porte avec hop un petit pins qui est le pins Celestiane Knitings du calendrier de l'Avent 2022 d'Apollonie j'adore ce qu'elle fait Apollonie euh donc euh derrière Apollonie c'est Julie Miette et euh Julie Miette euh fait elle-même les dessins hop là de euh ses accessoires euh tricot euh qu'elle euh qu'elle fait ensuite émailler comme ceci donc et euh comme celui-ci et j'aime beaucoup sa patte j'aime beaucoup son dessin et euh et donc du coup j'ai régulièrement euh et je vous montre régulièrement des euh des projets de de sa confection voilà et si on passait aux encours maintenant les encours alors j'ai euh trois encours à vous présenter on est d'accord qu'il y avait déjà eu un premier petit encours dans euh la section papotage juste avant euh puisque c'était un un tricot de de groupe avec euh avec euh mes euh mes nouvelles élèves du travail euh à qui je fais des bisous si elles passent par ici euh et je vais commencer par mes chaussettes alors voilà du coup le fait d'avoir euh filmé une deuxième fois j'ai avancé un peu plus encore ça me fait rire du coup alors nous avons les chaussettes qui sont des chaussettes euh Marie-Christine Lévesque hop Marie-Christine Lévesque et ce sont les chaussettes fleurs des champs de Marie-Christine Lévesque le Yarn Club celui de Une Louvre dans les bois et je vous mets ici le euh tableau auquel il fait référence puisqu'il s'agit d'un Yarn Club sur le thème de Claude Monet nous avons ici le début de la dentelle qui commence à se dessiner si ma caméra veut bien faire le point si je mets peut-être juste à côté non pourquoi pas en fait c'est une une paire de chaussettes en côte de deux où on a un twist avec un modèle un un motif texturé qui aaaah la voilà qui ressemble à la torsade et et qui donne voilà une une élégance toujours aussi élastique et c'est ce que j'aime en fait dans ces chaussettes c'est que c'est leur côté très très élastique qui doivent à mon avis être très très confortable euh talons renforcés mon talon préféré euh même si j'ai des envies de tricoter de nouveaux talons excusez-moi ça se prend dans mon micro euh donc goussets goussets normal si je monte sur le côté j'adore cette couleur hum Ingrid tu le sais déjà mais tu fais des couleurs magnifiques enfin tu le sais déjà que je le pense du moins mais tu fais des couleurs magnifiques voilà donc on a euh euh ce euh ce joli travail de couleurs qui vient se jouer euh euh donc à plat sur la sur le le pied pour garder le confort et euh l'élasticité d'avoir des côtes de deux en haut ce sont du coup on voit très bien des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers la tige et je pense que d'ici la semaine prochaine elles seront réalisées euh le patron de Marie-Christine Lévesque est hyper bien documenté euh c'est un patron que l'on peut suivre comme ça sans avoir besoin d'aller chercher des calculs ou ce genre de choses donc très pratique dans les transports euh comme habitude je tricote toujours mes deux paires en même temps sur le même câble en utilisant mon fil intérieur et extérieur de ma pelote regardez-moi cette pelote elle est top hein franchement moi j'aime beaucoup voilà deuxième projet en cours la capuche bonbec d'Atelier Emilie dans les laines tricot et stitch et je vous dis la couleur juste après parce que j'ai un trou j'ai un trou sur le nom de la couleur enfin c'est pas que j'ai un trou sur le nom de la couleur c'est le coloris de l'almanac de la tricoteuse de chaussettes de novembre sauf que euh à chaque fois je mets pas les mots dans le bonheur donc dreaming knitting retreat exactement ce dont je rêve en ce moment voilà la couleur en échevaux alors les échevaux commencent à être bien entamés du coup je le tricote en double parce qu'il s'agit de sa qualité extrafing fingering donc je tricote à deux pelotes pour Clara mais Clara a une tête de 49 cm de circonférence pour une petite fille de bientôt 17 mois ça le fait voilà et donc voilà le phénomène elle me paraît énormément grande mais en même temps comme il va y avoir sa tête là au milieu là pas de méton si moi je l'essaye voilà j'ai des poils poils sur la bouche on est d'accord j'ai le look coco donc voilà moi si je le fais ça donne ça sachant que je fais un 52 cm de tour de taille donc j'ai encore de la place mais ça évitera qu'elle ait ce côté pourquoi j'ai l'impression d'avoir un côté long de l'un côté que l'autre voilà voilà donc elle elle aura moins le côté cagoule que ça me fait moi puisque ce sera un bébé donc voilà j'ai eu le look je peux vous le retirer vous remarquez quand même la couleur de cette de cette laine c'est juste magnifique hop c'est trop trop beau et de temps à autre alors je sais pas ah si là sur le côté là la caméra est-ce que je peux l'avancer il y a même des speckles bleus de temps en temps franchement c'est moi j'adore elle a en plus un un manteau dans les bordeaux un peu prunes plus bordeaux que prunes d'ailleurs donc ça ira très bien voilà et puis je pense que elle pourra peut-être le garder quelques temps ce qui me parait quand même long et grand donc du coup ça va voilà là comme ça on dirait pas c'est juste qu'il y a la circonférence crânienne je pense dedans qui rentre en compte voilà donc là il me reste vraiment plus que les quelques mailles de la fin avant de fermer et de pouvoir faire le l'endroit où passera le cordon quoi et honnêtement le cordon je le ferai autre que j'aurai pas la patience de le faire autrement et le tout sachant que j'en ai une aussi de prévu pour moi je ne sais pas si vous vous souvenez mes petites mes petites anciennes qui me suivent depuis longtemps je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais acheté au ch'ti bazar la fameuse nouvelle base que sort Ingrid je me demande si c'est pas ce soir d'ailleurs qui est en yak en fingering en yak et que je double avec du suri alpaga les deux dans la même couleur mais du coup ça a pas la même rendu puisque le yak est en plus foncé comme fibre naturelle donc ce sera en palais des vents voilà j'ai hâte de voir le rendu un truc de fou j'ai vraiment 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 hâte le patron je pense que je vous le présente pas plus que ça dans le sens où il est vu 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 et re-revu et il sera revu chez moi même pour le côté pratique de la capuche moi franchement c'est quelque chose que j'adore et voilà je vais pouvoir avoir envie de comme ça de le sortir je suis quelqu'un d'assez frileuse donc moi l'idée d'avoir du yak et de la suri là qui m'englobe la tête bonheur donc voilà patron très simple très accessible même aux débutants au contraire commencez par ça si vous voulez ouais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et j'apprécie le côté qui ne fasse pas cagoule parce que je ne veux pas que Clara soit une petite déprimée du lak et goule c'est pas un sac à projet c'est une trousse de toilette de chez Cézanne de traquer pour le motif les restes de mes sacs à projet du jour du moins viennent de chez Apollonie d'ailleurs voici mon dernier recours avec dessus mes petits pins que je conserve de mes tric... de mes... de mes... oh je vais y arriver de mes festivals tricots de l'année dernière le Knitted petit... petit... hop petit pins qui m'avait été offert par Sandrine à qui je fais des coucous et à qui je souhaite encore un joyeux anniversaire Happy Birthday ! et celui du Ch'ti Bazar Ch'ti Bazar j'y étais allée avec autre copine du même qu'elle les qu'elles qui sont organisées par Sandra euh... sur... sur Whatsapp Lucie pareil bisous et euh... quoi de mieux que d'avoir le pins qui se réfère au souvenir avec les copines sur le... sur le sac à projet du projet que l'on tricote du moins qu'on tricotait avec les copines parce que les copines elles les ont fini depuis longtemps parce que moi je l'ai mis en attente je l'ai remis je l'ai repris vous l'avez compris je parle du... du du du... je monte le dos du... with more sweater que j'ai presque presque fini puisque j'en suis au... un peu plus du milieu de la deuxième manche voilà euh... c'est euh... le with more sweater de Taylor Studio tricoté en... euh... tricoté en taux le matin yarn en taux socks 100% qui est sa base 100% merino euh... colorissois et euh... la surie corail B d'une louve dans les bois et ça pour le coup la surie je ne la regrette pas puisque c'est ce qu'il donne ce côté corail à mon pull qui aurait été beaucoup plus pâle euh... s'il avait été tricoté avec la... la surie qui y allait avec de base alors c'est quelque chose qu'il faut vraiment 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 voir je pensais vraiment que le résultat allait être beaucoup plus spéculé dans les échevaux mais c'est pas grave euh... c'est le jeu aussi hein d'avoir des... des laines de teinturières euh... nous avons quelques speckles mais pas beaucoup voilà donc les speckles se font discrets ce sont des speckles qui sont dans les tons je suis désolée pour le bruit du... euh... 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 nous avons quelques speckles mais alors pour le coup c'est marrant parce que c'est une laine qui euh... n'a pas le même aspect que ce soit euh... euh... à l'ombre que ce que ce soit à la lumière et je trouve qu'on les voit même pas à la caméra il y a des speckles il faut les voir jaunes mais je crois que vous les voyez pas du tout et euh... euh... je crois que ça sert à rien que je n'essaye de m'évertuer plus que ça à vous les montrer parce que... je pense pas que ce soit euh... 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 pour le... pour se faire alors des petites... des petits marqueurs que vous voyez là des marqueurs gouttes que je trouve très pratiques hop là marqueurs gouttes comme ça là euh... euh... tout un lot euh... que j'ai eu chez Apollonie je pense qu'il en existe un peu partout hein et euh... un contrant qui est aussi du même calendrier de l'avant 2022 d'Apollonie et pourquoi j'ai deux petits euh... en fait j'ai... une petite astuce en fait j'ai compté qu'il me fallait 26 fois la répétition euh... que j'ai prolongée hein qui n'existe pas dans le patron euh... de cette frise là il me la faut 26 fois sur ma maille sur ma laine et euh... euh... le contrant du coup n'allant euh... 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 enfin... si vous voulez je me sers du petit mousqueton pour faire le... le 1, 2, 3, 4 et je me sers euh... 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 du second Progress Creeper de la même fabrique pour faire les dizaines de euh... de euh... de mes répétitions donc en fait avec les anneaux et euh... le Progress Keeper je sais que euh... euh... là j'en suis à... 11 euh... répétition et je sais qu'avec mon euh... euh... petit euh... ma petite breloque euh... euh... Apollonie avec la... la... le A de sa marque j'en suis sur un rang de 4 c'est à dire que j'en suis sur un rang avec des jetés parce que j'ai pas encore fait le tour de ma... de mon truc voilà et bah voilà donc je pense que la prochaine fois que je vous vois je vous montre cette beauté finie euh... euh... je euh... j'en profiterai pour vous montrer également euh... de futurs encours je pense qu'il y en aura même 3 mais il y en aura même 4 parce qu'en fait je pense que d'ici là j'aurai fini ma paire de chaussettes j'aurai fini ma capuche donc j'aurai une nouvelle paire de chaussettes parce que je... j'ai envie de rattraper mon retard parce que c'est quand même le... le yarn club du mois de novembre hein... euh... j'ai envie de faire celle du mois de décembre euh... je pense que ce seront des hibernal socks de Summerlinets euh... euh... à la place de la capuche j'aurai des mitaines je pense euh... euh... celle d'Océane M mais je ne me souviens plus du nom avec un motif en jacquard dessus euh... 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 je veux tricoter mon Elia Sweater en petite émeraude et il est possible que je l'alterne euh... euh... en même temps avec le Arctic Light Sweater de... de... d'une finlandaise euh... euh... qui fait des choses mais absolument superbes euh... euh... en Jacob de Yarneline et euh... justement j'ai dit possible parce qu'il faut que je vois si j'ai besoin de la doubler avec de la suerie que je n'ai pas ou pas euh... euh... et donc du coup voir euh... sous combien de temps je peux avoir la suerie si j'en ai besoin etc etc mais j'aime bien l'idée de pouvoir l'alterner entre le Elia Sweater de... de Johanna Ang qui lui a un très beau euh... drapé sur les bras euh... euh... et euh... et euh... un côté tout simple sur le corps alors que le Arctic Light Sweater c'est de la torsade de la torsade et de la torsade du coup je pense que l'un étant plus simple que l'autre euh... euh... j'aurais euh... moins le côté contraignant le côté lassitude de devoir tricoter euh... euh... l'un en même temps que l'autre que l'un après l'autre j'espère que je suis claire voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker ou à la commenter et puis si vous voulez suivre la suite de mes aventures n'hésitez pas à vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout un bon tricot ciao